Donc, ce film qui est de 1972, le deuxième long métrage cinéma de Maurice Fiala, le premier étant L'enfance nue de 1969, et entre-temps, entre 1969 et 1972, il avait réalisé une série pour la télévision qui reste certainement l'une des plus belles choses qui a été faite pour la télévision. Il a commencé assez tard dans le cinéma, puisqu'il est né quand même en 1925. Jusqu'en 1960, il était plutôt... Enfin, il se dessinait à la peinture, il avait fait l'école des Beaux-Arts, et ensuite il était intéressé au cinéma, il a commencé à être assistant, et puis il a fait des courts-métrages, et en fait, compte, donc en 1969, il a commencé son premier long métrage. On se rend compte qu'il était quand même un peu plus âgé déjà que les gens de la Nouvelle Vague, il est arrivé au cinéma dix ans plus tard, de telle sorte qu'il n'a jamais accepté d'être considéré, d'appartenir à la Nouvelle Vague, même si tous les gens de la Nouvelle Vague, et d'ailleurs, il le cite, d'ailleurs, il cite ici Chabrol, et lequel autre, Asie Demi, Jacques Demi, le considéré en revanche comme quelqu'un de la Nouvelle Vague. Il est vrai que son cinéma, comme vous avez pu le constater, est quand même extrêmement personnel, et que ce n'est pas du cinéma que vous voyez tous les jours, même encore aujourd'hui, au bout de 44 ans. Donc, on a affaire à un cinéaste extrêmement personnel, qui, évidemment, le film n'est pas directement son histoire, mais il est vrai que le personnage de Jean-Ryane, quand on l'a connu Puyala, il est vraiment très, très proche. Puyala, bourru, insupportable, pouvant ne pas se mettre en colère, mais d'être de violence comme ça, mais en fait, c'était un émotif, et comme on voit dans le film, en définitif, un très gentil, qui pouvait être apparemment méchant. Je vous rappelle, entre autres, sa réaction à Cannes, lorsqu'on lui avait donné la palme d'or, pour, c'était le truc de Satan, oui, c'est ça, le truc de Berbanos, et qu'il avait été hué par une partie de la salle, au moment des prix, et qu'il avait répondu, de toute façon, je ne vous aime. Vous ne m'aimez pas, mais de toute façon, moi non plus, je ne vous aime pas. Bon, c'était Puyala. Alors, bon, c'est un film qui est, je le répète, tout à fait unique, en fait. Je ne pense pas que vous n'ayez jamais vu un film d'amour se dérouler de cette façon. C'est absolument le contraire du film d'amour tel qu'il est produit dans tous les cinémas du monde et dans tous les pays du monde. Là, c'est un film très étrange de ce point de vue-là. Ceci étant dit aussi, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui le voient pour la première fois, ce n'est pas l'idéal. Parce que vraiment, là, c'était limite. On a vu, j'ai eu l'impression de voir un film fantôme. C'est-à-dire qu'on avait l'idée du film, mais on n'avait pas le corps du film, ce qui est assez génant. Bon, là, je sais que c'est un problème technique de l'écran qui est tombé de lui-même et qu'il faut réparer. Donc, là, c'est une situation tout à fait hors norme. Donc, le film a un peu subi les conséquences. Alors, justement, il faut savoir simplement quels sont ceux qui le voient pour la première fois. Vous avez de nombreux, je suppose. Oui, et combien ? Oui. Ah bon, donc, la moitié de la salle. OK. Bon, peut-être que je vous laisse commencer à parler. C'est un film d'amour, un film de couple. Donc, ça concerne un peu tout le monde. Oui, attendez. On vous apporte le micro, parce qu'on va enregistrer. Bonsoir. Le film, il tient la route, mais c'est parce qu'il y a la performance des acteurs qui est exceptionnelle. Et je pense que si Jean-Réa n'était pas à son summum, je pense que le film serait pas aussi performant. Oui, mais attention. Vous avez raison de le signaler. Et Bernard de Jaubert est tout à fait admirable aussi. Mais il n'y a pas de très bons acteurs s'il n'y a pas quelqu'un devant qui l'ait d'abord choisi. Et là, le choix, on voit qu'il était totalement indispensable à Piala. Il est évident qu'il n'aurait jamais fait son film s'il n'avait pas eu déjà le corps et tout ce que représentait ce corps physique de Jean-Réa, c'est évident. Bon, en plus, ça a aidé aussi le film, parce que le film était quand même joué par deux vedettes de l'époque. Yann et Marlène Jaubert étaient quand même déjà des stars, des stars au cinéma français. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en même temps, ils ne seraient pas aussi bons acteurs si Piala ne les avait pas mis et donc en condition d'être ces acteurs-là. on n'est pas bons acteurs comme ça. Ou bien on joue, ou bien peu à peu, grâce justement au rapport avec le metteur en scène, on se donne et on se dépasse comme ils l'ont fait ici. et en même temps, la chose qui était très intéressante dans le film, comme vous avez pu le constater, c'est que c'est un film qui est absolument neuf dans sa façon d'être raconté. Vous voyez que, il y a sur un film, disons, psychologique, donc un film d'amour, en général, tous ces films-là, s'arrangent à vous faire participer aux sentiments, qu'est-ce qu'on aime, pourquoi, etc. Là, vous avez une volonté de vous montrer une histoire, en effet, d'amour, donc d'un couple où il n'y a pas de progression. Vous n'avez que des moments, des moments, des moments, des moments. Tout est constamment fait sur non pas un récit qui se développe, mais une succession de petits récits qui se succèdent. Et en même temps, en le jouant comme ça, et que vous avez pu le constater, c'est travailler sur l'idée même de rupture. C'est-à-dire, dans le produit scénaristique, dramatique, vous avez constamment une scène et puis immédiatement après, une autre scène qui est son contraire ou autre, son... On ne peut pas dire jamais sa prolongation. C'est en réalité une découpe dans une histoire d'amour d'un moment, d'un moment, d'un moment, qui ne se donne pas en continuité, mais au contraire, qui vient, qui se joue sur des phénomènes de relief. Dans ce coup, ils sont bien ensemble, immédiatement après, ils s'engueulent comme on ne peut pas, avec des scènes d'une extrême violence, pensions pas au tout début, lorsqu'il lui dit « Tu es nul », etc. Enfin, c'est effrayant. Bon, vous êtes dans un film normal, des gens d'amour, un film amoureux. Vous avez des scènes comme ça, vous en avez au moins pour dix scènes après pour essayer de réparer la chose. Là, ils ne m'émergent pas après, la scène d'après, ils sont de nouveau amoureux. Donc, c'est... Je dirais, la façon dont Piala ose travailler ce film sur sa construction permet en définitive aux spectateurs de s'attacher au film et au personnage, non plus en suivant l'évolution, mais simplement en acceptant cette succession extrêmement étrange de ces rapports ou à la fin, avec évidemment, malgré tout, de la façon souterraine, souterraine ou malgré tout, visible, vous avez une évolution qui est admirablement menée. C'est-à-dire, au début du film, elle est complètement écrasée, enfin, on se dit, comment elle peut accepter ce mec, etc. Et à la fin du film, c'est lui qui est complètement perdu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il y a toute une évolution et c'est elle qui a pris le pouvoir alors que lui, l'a complètement perdu. Et à la fin, c'est un gamin qui est privé du gâteau, quoi. Et c'est ça qui a été, enfin, qui est proposé aux spectateurs. Et finalement, il est vrai, on en revient à ce que vous venez de dire, grâce à la façon dont il a réussi à mettre ses deux comédiens au meilleur au meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est le meilleur rôle de Jean-Yann et c'est le meilleur rôle de Martin Jaubert, indiscutablement. Mais là, il y a ce rapport entre eux et qui fait que le film, curieusement, à l'époque, malgré sa modernité et son côté stupéfiant, a obtenu un énorme succès. C'est un grand succès et même un des plus grands succès du cinéma de Piala. Alors qu'a priori, ce n'est pas fait pour. Et en revanche, à l'étranger, ça, ça avait bien marché parce que à l'étranger, si vous prenez les Américains, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. On n'a pas le droit de la traiter comme le Piala ose la traiter dans ce film. Je répète, même depuis ce film, donc il y a 40 ans maintenant, aucun autre film d'amour ne s'est permis de se proposer comme ça et de se donner comme ça au spectateur. C'est complètement radical dans la façon dont c'est travaillé. Alors en plus, évidemment, c'est accentué par le fait que Piala joue le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma vérité. Le cinéma vérité, ça arrive justement juste après la nouvelle vague et c'est un cinéma qui, en particulier, c'est New York et le Canada qui a plutôt travaillé cette tendance-là. C'est-à-dire, on met la caméra et on filme ce qui est, même si c'est travaillé comme une fiction, par la fiction. C'est-à-dire, on ne se permet pas d'intervenir dans le filmage. C'est brut. Et ici, Piala joue la caméra qui est présente, qui prend son temps, etc., qui fait que vous n'avez, dans une séquence, pour ainsi dire, un plan ou deux plans, mais vous ne vous en apercevez pas parce que c'est quand même très bien fait, mais il n'y a pas de... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas soumis plus exactement aux lois des effets cinématographiques. C'est comme s'il n'y en avait pas. Et en fin de compte, les effets viennent, justement, des situations successives qui vous sont proposées et c'est là-dessus que travaille le cinéma sur le spectateur. C'est très intéressant de la façon dont Piala a été très loin dans cette façon de filmer. et c'est pour ça qu'il a toujours eu un rapport avec le public difficile parce que par rapport à la nouvelle vague, il est beaucoup plus radical en définitive que la nouvelle vague. La nouvelle vague vaut du réalisme, une certaine idée du réalisme, alors que Piala, c'est brut. où il se veut brutal à tout niveau et dans le personnage et dans les rapports mais aussi dans la façon même de filmer, c'est brut. Alors, en même temps, c'est brut mais savant. C'est-à-dire que l'artiste est présent. D'ailleurs, vous avez pu constater que, par exemple, il y a beaucoup d'allusions à la peinture ou aux autres arts et aussi au cinéma lui-même. On trouve admirable la scène où il filme dans la foule et on gueule sa copine parce que elle ne sait pas se dire micro. Elle est très violente de ce moment-là. Et il est vrai que l'idée de l'art est très présente dans le film mais comme un objet que l'on filme et qui est là parce qu'il faut être entouré de l'idée de l'art. Mais seulement, vous n'avez aucun esthétisme évident ou... pas évident, bon... Aucun esthétisme apparent qui n'est imposé au spectateur. C'est très esthète. Alors, c'est là où c'est un peu gênant parce que tout le côté couleur, tout ça, c'est limite. Bon. Il y a même un moment où on a vu sur un fond blanc d'un seul coup la présence de cet écran provisoire qui était très... enfin... très omnivisuel. Omnivisible. C'est ça, oui. C'est un peu étrange. Bon. mais... en fait, le film est extrêmement savant sur la façon de soigner les choses tout en ayant l'air de dire c'est brutal. J'ai mis la caméra, le moteur, on filme et puis on arrête. C'est pas vrai du tout. Mais ça donne cette impression-là. Et ça donne cette impression-là parce que c'est nécessaire justement au fond, à la dramaturgie et au récit que Piala nous propose. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions. Oui, bonsoir. je trouve que Maurice Piala a le mauvais rôle. Pourtant, on n'arrive pas à le trouver antipathique. Et on arrive même à le comprendre. Piala, c'est Jean-Jean-Yann. Enfin, le personnage. Pardon ? C'est pas directement Piala. J'ai dit Jean-Yann. Jean-Yann, c'est ça. Oui, Jean-Yann, on n'arrive pas à le trouver antipathique dans ce film malgré le rôle qui n'est pas en sa faveur, malgré tout. C'est-à-dire que c'est un personnage si on devait ou on voulait faire un peu sa psychologie pas très loin de la psychanalyse. C'est un enfant qui a des réactions c'est un individu qui a des réactions d'enfant avec justement des colères. Il peut être brutal mais c'est un personnage qui pourrait par exemple être un homme qui bat une femme. C'est limite. c'est vraiment la limite. En effet, il est plus quand même un enfant qu'un adulte qu'un adulte brutal mais psychologiquement il n'est pas loin. Il a une violence comment ? Il a une tendance de violence pour expliquer C'est presque une violence c'est vrai qu'on voit moins les gens Une violence psychologique on voit moins les coups mais elle peut être tout aussi forte. De toute façon le début dans la voiture lorsqu'il l'insulte c'est insupportable. Moi en tant que femme je dirais oui on peut enfin je veux dire on peut avoir une empathie pour lui on peut le comprendre mais tout de même ce que je trouve très beau dans ce film c'est qu'on comprend presque assez vite je crois qu'ils sont en train tous les deux de faire le deuil de cette histoire qui est presque une histoire passionnelle parce que bon c'est une histoire d'amour mais pour moi c'est une histoire passionnelle et ils s'aiment oui ils s'aiment passionnellement mais ils savent on sent qu'ils sont nous on vit le deuil de cette histoire et quand elle lui dit il y a beaucoup de tête à tête quand elle lui dit presque au milieu du film je crois je crois que je t'aime moins moi je trouve c'est magnifique elle ose lui dire ce qu'elle ressent parce que je crois qu'elle le ressent depuis longtemps lui il l'aime c'est pas qu'il l'aime moins je pense qu'il l'aime mal voilà et ce qui est très beau dans ce film c'est justement il y a une évolution sur ce plan là c'est qu'on est en train de vivre le deuil de leur histoire et eux la vivent c'est le titre nous ne vieillirons pas ensemble c'est-à-dire dans trois termes d'autres histoires d'amour ne peut pas se faire ne peut pas se concrétiser et durer et ce qui est très justement de ce point de vue là cette espèce de film de cette façon de filmer c'est-à-dire brutalement une scène une scène une scène une scène qui ne raccorde pas les unes avec les autres et qui ne sont qu'une succession de scènes très différentes les unes des autres donc de réaction etc. font que on sent bien qu'il y a en effet une enfin un besoin de l'autre de raccorder à l'autre mais en même temps un sentiment d'impossibilité du rapport et la seule action dramatique qui est proposée mais qui est invisible pour le spectateur mais qui est quand même visible à la fin sur le récit lui-même pareil pour le récit c'est que justement autant elle au début enfin le rapport va s'inverser totalement pendant le film c'est-à-dire que lui domine au départ elle est totalement écrasée et à la fin du film elle domine et lui et ce qui devient très beau évidemment c'est que lui est quand même un an pour ça l'idée d'enfant est en fin de compte à la fin abandonnée par la mère c'est ça qui est qui est donné c'est-à-dire que et tout le tout le personnage de Jean-Yann est fait sur l'idée de l'enfant capricieux et l'enfant capricieux à la fin perd ce que au fond il aurait voulu garder c'est ça qui rend le film très beau et ça devient en effet un vrai film d'amour mais d'amour qui n'est pas parfait et qui ne se finit pas d'autres réactions parce que je pense ça m'intéresserait d'avoir un peu vos réactions je trouve le film tellement oui attendez je crois que monsieur dans le fond oui bonsoir moi j'avais jamais vu le film j'en avais entendu parler depuis longtemps et j'avais beaucoup aimé à nos amours et Van Gogh notamment et je trouve et je retrouve là-dedans des choses quoi c'est effectivement puis là il me donne toujours l'impression et encore plus dans ses interviews et dans ses rapports tumultueux avec ses comédiens ça a été Jean-Yan ça a été Depardieu ça a été tout le monde de quelqu'un et du coup ce que vous dites là sur le fait que ce côté enfant il y a ce côté c'est-à-dire quelqu'un qui qui se met toujours en situation de déséquilibre quoi c'est-à-dire que lorsque il y a un moment de bonheur il faut pas que ça dure et en même temps on va essayer de le rechercher il y a un déséquilibre permanent parce que je me souviens aussi avoir entendu Claude Berry parler de sa relation avec lui c'était hallucinant quoi c'est-à-dire il y avait ce côté de je peux pas me passer de toi mais je t'insulte quand t'es pas là bon c'est-à-dire que je connais puis à là c'était pas rien quoi puis à là c'était mouvementé c'était c'était le côté volcan est-ce qu'il va est-ce qu'il va éclater ou pas c'est vrai mais je me souviens d'un parce que bon donc il voulait absolument pas qu'on le qu'on le mette dans la nouvelle vague donc il était en plus disons la nouvelle vague etc et en même temps c'est pas vrai parce qu'il les cite là donc la question n'est pas là mais je me suis trouvé un soir avec lui à table avec Godard et lui et ils ne s'étaient jamais rencontrés et vous auriez vu les deux ces deux tigres ou ces deux félins face à face se faisant des gentillesses tellement ils avaient peur de se griffer l'un à l'autre c'était assez étonnant sur ces deux personnages pour qui au fond s'admiraient sûrement s'enviaient quelque part et l'un et l'autre à la fois au fond aussi se repoussaient et la soirée a été tout à fait très agréable parce qu'ils ont fait l'un et l'autre un effort énorme pour se plaire et surtout je pense que ce qui était important c'était l'admiration qu'au fond l'un et l'autre se portaient et il faut dire qu'évidemment les rapports Godard puis Alas sont des rapports très différents c'est vraiment une toute autre façon de concevoir le cinéma l'un comme l'autre de toute façon enfin bon c'est un appel comme ça mais vous avez raison que par rapport à son cinéma c'est un cinéma qui reste finalement qui a gagné sa place aujourd'hui son cinéma a véritablement marqué toute une jeune génération c'est à dire la génération des années 90 les jeunes d'aujourd'hui et ou même avant déjà par exemple Eustache qui prend Piala dans les petites amoureuses comme acteur et Piala comme acteur c'est pas mal aussi donc d'emblée il a été un 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 faiseur de cinéastes beaucoup de cinéastes en définitive d'aujourd'hui les jeunes ont été marqués par Piala peut-être plus que par d'autres de la nouvelle vague voilà en ce moment on revient beaucoup à Truffaut je trouve que Truffaut a eu moins d'influence sur les jeunes que Piala Piala c'est un cinéma qui a réellement fait évoluer le cinéma et en particulier le cinéma français et ça c'est quand même à mettre à mettre à son actif et surtout à le dire et le répéter au spectateur d'autres réactions je sais pas parce que bon on peut pas développer tellement d'autres choses parce que le film malgré tout parle très bien de lui-même enfin il n'y a pas il n'y a pas de mystère une fois qu'on a compris la volonté de construire le film de cette façon là et en étant très abrut dans la façon de filmer et la façon de faire succéder les scènes entre autres avec aussi par exemple sur le côté déplaisant façon de parler et je fais exprès d'utiliser ce terme pour un film d'amour un film d'amour normalement tous les films d'amour américains français japonais tout ce que vous voudrez tous les pays du monde vous avez la nécessité de l'accompagner musicalement la musique vient jouer les sentiments là vous n'avez droit à aucune musique sauf à la toute fin du film pour le générique bon et c'est vrai que sans musique les scènes deviennent dans un coup comme ça brutes et donc n'ont plus aucune possibilité d'échapper ou en tout cas de se dévoyer je dirais grâce à la musique elles sont prenez-les soyons même brutales recevez-les en pleine gueule mais vous n'aurez pas l'excuse d'une musique qui voudra vous atténuer les choses vous avez l'objet recevez-le totalement et impérativement et absolument c'est la grande force et je pense que pour ceux qui voient le film pas la première fois ça vous a frappé bon mais c'est vrai que là c'est un peu dommage qu'on ait eu cette histoire de l'écran c'est ça totalement belle surtout la scène finale qui est très belle dans le sens où enfin elle vit en fait je pense que ce qui enfin c'est mon sentiment ce qui rend les films de Piala si enfin si cru quoi c'est que justement il a on parlait des acteurs tout à l'heure il a une capacité à faire des scènes où on a vraiment l'impression qu'on prend des vraies scènes en vrai qui fait que on peut pas se réfugier derrière l'idée que c'est une histoire qu'on nous raconte comme on a chez Truffaut chez Truffaut il y a toujours il y a toujours ce côté distancié etc dans lequel on sait qu'on regarde un film je trouve que dans Piala on a vraiment l'impression qu'on filme la vraie vie et en plus il arrive à faire ça avec des acteurs connus ce qui est quand même très fort absolument et on est dans une on est dans des moments enfin bruts le terme de brut c'est pas dans le sens péjoratif c'est brut comme on dit je sais pas une marchandise brut quoi c'est dans ce sens là c'est brut de fonderie la brut de décoffrage c'est vrai que par exemple Van Gogh c'était assez incroyable ça de faire un film d'époque avec un langage d'aujourd'hui ça changeait ça changeait la donne quoi oui bah surtout avec Bernanos par ailleurs qui avait déjà été trop porté à l'écran par Bresson et on n'est pas on n'est plus chez Bresson on n'est plus dans le dans la spiritualité on est dans justement on est dans le brut il n'y a rien à faire bon bah écoutez en tout cas je suis ravi que vous ayez vu ce film et et simplement le fait de dire à quel point Piala est un cinéaste important du cinéma français un peu trop oublié parce que justement il faut aussi comme l'organisation de qualité il a été seul il s'est fait tout seul et il a eu une carrière solitaire qu'aujourd'hui il y ait des répercussions sur le jeune cinéma c'est vrai mais c'est un cinéma qui a été solitaire un grand solitaire du cinéma voilà merci beaucoup merci d'un coup applaudissements applaudissements Merci.